Musique Bonjour à tous, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un jeu. C'est le jeu d'Antoinette Charbonnel, l'oracle du petit enchanteur. Donc voici le jeu. Il est de la même collection que l'oracle des Aeku. Vous voyez, il est légèrement plus grand. Et on va le découvrir tout de suite ensemble. Alors, il arrive dans une boîte rigide, une très jolie boîte, avec une présentation à l'intérieur, un petit message. Comme un cadeau tombé du ciel, une poussière d'étoiles, la magie vous ouvre ses portes. Voilà, je vous mets la référence du jeu, comme d'habitude, en dessous, en barre d'infos. Si vous souhaitez aller voir, vous saurez où le trouver, comme ça. Alors, il arrive avec un livret, un livret... Alors, je ne peux pas dire qu'il est en couleur, le livret, puisque les cartes sont en noir et blanc. Donc voilà, un petit message d'Antoinette à l'intérieur, qui m'a fait une petite dédicace. Et on a un livret, pardon, du coup, dans la continuité de l'oracle, qui a les cartes comme ça, en noir et blanc. Alors, on a une introduction, et vous allez voir pour chaque carte. Alors, je sais que ce jeu a un sens particulier pour l'auteur. Vous avez des présentations de tirage, d'ailleurs. Et il a une ambiance un petit peu d'enfance, douceur, enfance. Malgré le fait qu'il soit en noir et blanc, on retrouve cette ambiance très douce, très liée à notre enfance, en fait. À des souvenirs d'enfance. Pas à l'enfance en tant qu'état d'âge, mais liée aux souvenirs de notre enfance. Donc, à chaque fois, on a la représentation de la carte, son nom, un petit... des mots-clés. Ici, l'homme, le partenaire, l'époux, le masculin, la figure paternelle, l'énergie du yang. Par exemple, pour le lord, on a un sens divinatoire, un aspect magique qui vous est proposé. Donc, à chaque fois, pour toutes les cartes. Voilà. Donc, on a un jeu de 44 cartes, si je ne me trompe pas. Non, je me trompe. 47 cartes, voilà. Qui se terminent par la victoire. Chouette. Alors, on va voir les cartes tout de suite ensemble. Donc, ce sont des grandes cartes. Vous voyez, comparé à ma main, ce sont des grandes cartes qui glissent bien. On a un joli dos. On a un vernis, je ne sais pas, un mat, satiné, quelque chose comme ça. Entre deux, peut-être, je ne sais pas. Et je vais vous montrer, voilà, d'un petit peu plus près. Donc, on a le lord. Ici, vous avez le nom de la carte avec le numéro pour les trouver facilement. Donc, la lady. Le souvenir. La célébration. L'amour. Recharger. Diriger. J'adore, je la trouve très très belle. Celle-là, elle me parle beaucoup. Chausson de danseuse. L'éclosion. La tente. Donc, celle-ci, c'est celle que vous retrouvez à l'intérieur de la boîte. Agir. Changement avec la vieille valise. La vieille sucette aussi. Vous savez, les sucettes de notre enfance. Donc, c'est pour ça qu'il a ce côté un peu rétro. Les vieilles valises. Les vieilles sucettes. Le lord et la lady avec son chapeau. Vous voyez, je trouve ça... J'adore cette illustration-là. Vraiment, je l'adore. Alors, la douceur. Remède. Inspiration. La trêve. Le refuge. Purifier. Avec le balai de sorcière. Information. Naissance. Cycle. L'arrêt. Le savoir. L'introspection. Bien vu pour l'introspection. La sagesse. Les racines. L'étape. La blessure. J'aime beaucoup cette illustration. Je la trouve très douce. La stabilité. La liberté. L'évolution. Le voyage avec la vieille bicyclette. Le labeur. L'éveil. Semé. La lumière. La décision. La magie. L'équilibre. La protection. J'aime beaucoup. Je trouve ça très tendre. Comme image. Énergie. Orientation. Recherche. Avec le pendule. L'appel. Trésor. Le lien. La fertilité. Et ici. La victoire. Avec le jeu d'échec. Donc. 47 cartes. Voilà. Et à l'intérieur. Ici. Vous avez. La représentation du signe. Voilà. Pour ce très joli jour. Je vous mets la référence. Juste en dessous. En barre d'infos. On se retrouve. Nous. Très bientôt. Pour. Pour. D'autres découvertes. D'autres tirages. D'autres partages. Ensemble. N'hésitez pas. A vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse tous. Très fort. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501